C'est une visite tout à fait normale, naturelle, parce que je pense que c'est un village que je connais ça fait quelques années et puis dans lequel on fait quelques, on déroule quelques projets. Bon depuis 2017 particulièrement on lance un projet qui s'appelle au village une école, une case de santé, une bibliothèque, c'est le concept. Alors Dabur est un village test pour nous, donc nous l'avons déroulé et par la grâce de Dieu on arrive effectivement à réaliser les cas de, comment dirais-je, l'école, le projet de l'école a été réalisé avec la clôture du mur. Dans cette même dynamique avec la confiance des bailleurs, on continue sur la case de santé. Donc ça veut dire qu'on est en train de suivre vraiment l'esprit du projet. Parallèlement il y a aussi un terrain de sport pour les jeunes qui est en cours de réalisation. Je crois qu'au-delà de l'école qui a été livrée avec la clôture du mur de l'école, la case de santé et le terrain de sport peuvent être livrés au mois d'avril, fin d'avril. Fin avril donc on va peut-être réceptionner la case de santé et puis on va continuer la réfléchir parce qu'au-delà de l'école, un village, une école, une case de santé, c'est aussi le développement humain et ça aussi je pense que ça demande un investissement sur les populations, un investissement surtout sur les jeunes et les femmes. Et sur ce côté-là je crois que la réflexion est intéressante parce qu'on pourra avec les femmes, parce que c'est un village où la population est très dynamique, très mobilisée et je pense que tous les partenaires qui sont venus dans ce village, à un moment donné, c'est le même sentiment qu'ils ont eu. Je crois que donc pour nous c'est une chance de se retrouver dans ce village-là et d'expérimenter ça avec une population très mobilisée, très dynamique, très engagée et je pense qu'on pourra développer d'autres projets pour les femmes particulièrement, ça, ça me tient particulièrement à cœur et il y a la question de l'eau également qui est posée, je crois que bon on va essayer de travailler sur ces deux problématiques-là. Oui, je pense qu'après il y a une dynamique de réalisation de ces projets. Bon c'est vrai qu'il y a un peu de retard à cause du contexte sanitaire, il faut quand même le dire, mais si on le livre d'ici fin avril, je crois que c'est déjà quand même, voilà, une bonne chose et pour nous et pour les partenaires et pour les populations également. Je crois que c'est extrêmement important.